Bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, des bandits mais armés arrêtés par les services spécialisés et présentés par le porte-parole des forces armées de la RDC. Ils sont au total 5 en 5 avec comme champ opératoire le quartier Gramalik et ancien combattant dans la commune d'Ungalima, ici à Kinshasa. Célébration journée internationale de la Croix-Rouge. Les lauréats spécialisés dans cette formation ont reçu des brevets. C'était lors d'une cérémonie au musée des arts contemporains à l'échangeur de l'IMETE. Voilà tout pour le titre. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Un journal que nous démarrons par les activités du chef de l'État. Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo a regagné à Kinshasa hier dimanche dans la soirée au terme d'une visite de travail à Oyo dans la République du Congo. Le séjour du chef de l'État. Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo a été marqué par la visite à des unités de production agro-pastorale d'Oyo et des entretiens de tête à tête entre les deux chefs d'État. On en parle dans ce reportage de Pierre Kibambesomouissa. Deuxième journée de la visite de travail de 48 heures du président de la République à Oyo en République du Congo. C'est dimanche 14 mai, il est 11h15 à la Villa Emeraude sur le site présidentiel de N'Golo Doua. Le président Denis Sassou Nguesso vient à la rencontre de son homologue Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo. Après des échanges, les deux chefs d'État s'installent dans le cortège et c'est le début de la visite des unités de production de la ville d'Oyo. Tout commence par la visite des usines de fabrication de lait. Les deux chefs d'État sont accueillis au laboratoire par le responsable de l'entreprise qui leur explique les différentes étapes de production. Du traitement à la mise en bouteille du lait, le lait d'Alimar, produit local de bonne qualité consommé sous l'étendue de la République du Congo. Les usines a une capacité de 600 litres de lait par jour. Elle produit aussi du beurre et du fromage. Deuxième unité de production visitée, c'est le ranch Kila. Ils disposent d'une ferme qui gère diverses espèces, des chameaux, de bœufs, des taureaux. L'on dénombre sur place plus de 2500 têtes de bétail. Après l'orange Kila de 1991 hectare, les deux chefs d'État ont visité la ferme des autruches géantes. Ils se sont aussi rendus au laboratoire de bœufs. Cette unité de production a une capacité d'abattage de 100 têtes par jour. L'agriculture, une priorité des priorités, le président Denis Sassou Nguesso et son hôte, le président Félix Antoine Tchisegué de Chilombo, ont clôturé leur ronde par la visite des vastes champs de maïs, des saugots et de milles. C'est par cette ronde des grandes réalisations agro-pastorales que le président de la République a mis fin à sa visite de travail à Oyo. Une visite qui a également été marquée par des entretiens de deux chefs d'État à Wiklo, à l'issue desquels rien n'a filtré. Des sources proches de la présidence de la République du Congo, des questions liées à la rédynamisation de la coopération entre la RDC et la République du Congo, ainsi que la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, n'ont pas manqué, défigurés au menu des entrevues de deux chefs d'État. Kinshasa a abrité les travaux de la réunion mixte entre l'administration douanière congolaise et l'administration générale des impôts de l'Angola, ce dans le but de renforcer le plan d'action conjoint relatif aux mesures de présentation et de lutte contre la fraude transfrontalière, travaux sanctionnés par un communiqué conjoint Rekinzouzi-Mayaouil. Kinshasa et Luanda, engagés davantage dans la facilitation du trafic des marchandises à travers une lutte acharnée contre la fraude transfrontalière. Commission mixte, coprésidée dans la capitale congolaise par Kawanda Walom, Jean Blandine, déjeuner de la direction générale de Douane et Axis, et M. José Leira, président du conseil d'administration générale des impôts d'Angola, s'y est penché. J'exhorte les partis en présence à prendre l'ampleur de la tâche qui nous attend et il faudra, pour ce faire, faciliter le mouvement transfrontalier des marchandises tout en veillant à protéger nos populations de la menace occasionnée par le commerce illicite aux mains d'acteurs mafieux de fraude. Après la signature de l'accord de collaboration et d'assistance mutuelle, les deux administrations ont convenu, entre autres, d'échanger les informations. C'est pour prévenir et combattre la fraude ainsi que la contrebande. Rendre disponible en dé à dix jours la liste des marchandises prohibées et ou soumises à des restrictions à l'importation, tout comme à l'exportation dans les deux pays. La République démocratique du Congo et l'Angola doivent également présenter les listes de points d'entrée non autorisés qui favorisent la contrebande le long de la frontière commune, a-t-on lu dans le communiqué final ? La descente au Bichungobila était pour permettre à la mission angolaise de se faire une opinion sur les dispositions frontalières entre Kinshasa et Brazzaville. Bientôt, le personnel administratif du ministère du Numérique va s'accroître. Le vice-premier ministre ministre de la Fonction publique, l'IAO, a procédé au lancement du concours de recrutement dans cette administration. Il était accompagné du ministre du Numérique, Eberhand Kolongeli. On en parle dans ce reportage. J'ai le plaisir de lancer ce jour le début du processus de dépôt de candidature. Après avoir annoncé le recrutement du personnel du secrétariat général du ministère du Numérique, le vice-premier ministre ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre LIAO, accompagné du ministre de tutelle, Eberhand Kolongeli, a procédé le dimanche 14 mai 2023 au lancement officiel du concours de recrutement des futurs agents administratifs du numérique. Bonne chance et que Dieu soit avec chacun d'entre vous. Alliés, c'est comme Alina, le VPM Jean-Pierre LIAO a martelé sur le caractère impartial de ce concours de recrutement, donnant la chance à tous les jeunes de compétir à armes égales. Le président de la République nous a fixé les capes, nous a donné des orientations pour que nous puissions agir et agir vite sous la coordination du premier ministre pour que désormais, ce recrutement au sein de l'administration publique congolaise se fasse de manière qualitative. Nous sommes donc engagés dans le cadre d'un processus de réagénissement qualitatif et compétitif. pour essayer d'aller vers des vraies compétences cachées dans notre pays, compétitifs, parce qu'il faut donc accorder toute leur chance à tous les jeunes de la République. Matérialisant ainsi la vision du chef de l'État qui vise le rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique. Nous voulons vous assurer, mesdames et messieurs, que cette épreuve est placée sous le sceau de l'égalité républicaine. Nous sommes là pour donner à chacun sa chance. N'ayez aucun complexe lié à votre nom, lié à votre rang social ou que sais-je d'autre. Le gouvernement de la République démontre sa détermination, celle de mettre un terme au régime de privilèges. En tout cas, côté organisation Kutschia, c'est très bien passé, on sentait qu'il y avait du sérieux. On ne pouvait pas entrer avec nos histoires, comme le stylo, comme le papier, donc pour éviter certaines trichéries, nous tous nous étions... Au chapitre de la sécurité, des bandits, mains armées, arrêtés par les services spécialisés et présentés par le porte-parole des phares armées de la République démocratique du Congo. Ils sont au total 55 avec comme champs opératoires le quartier Gramalik et anciens combattants dans la commune de N'Galema, ici à Kinshasa. Découvrons-les dans cette présentation du général Sylvain Ekingé, porte-parole des phares d'essai. On l'écoute. Je vous présente un groupe de 53 jeunes gens qui viennent d'être arrêtés au quartier Gramalik et anciens combattants. Ces jeunes gens, comme vous les voyez, ce sont ceux-là qui commettent l'insécurité et la terreur dans ces deux quartiers qui s'affrontent avec d'autres. Et dernièrement, la police a arrêté un de leurs leaders et ils sont allés le libérer par la force. Et les forces de défense ont été appelées en rescousse et le résultat est là. Ils sont au nombre de 55. Et ici, il y a 53 qui ont été arrêtés. Et il reste les deux qui sont blessés, qui sont admis aux formations médicales, à l'hôpital militaire. Donc, ils sont auteurs de beaucoup de voies de fait, des attaques d'autres jeunes, des attaques des paisibles citoyens dans les quartiers de Gramalik et des anciens combattants. Et ils viennent d'être neutralisés. Et ils seront exploités. Et avec eux, on a trouvé tout ce que vous voyez ici comme panneau solaire et un appareil de phonie avec qui ils communiquent. On ne sait pas encore, mais les services vont travailler pour connaître qui les entretient et pour connaître aussi leurs motivations. Voilà l'essentiel du message qu'on devait vous transmettre au sujet de ce que vous voyez devant vous. Ce sont des vrais criminels qui sont même au-dessus des Kourouna. Et on va connaître les motivations avec leur exploitation par les services. Insécurité dans la commune de Ngaliema. On en parle une fois de plus dans ce reportage. Des auteurs des violences commises au quartier Mbinza Ozone, toujours dans la commune de Ngaliema, ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Peter Kazazi, a fait le déplacement pour s'enquérir de la situation. C'est grâce à la vigilance des forces de l'ordre que les commerces et d'autres biens de particulier ont été épargnés au quartier Mbinza Ozone dans la commune de Ngaliema le samedi 13 mai 2023. En toute vitesse, l'ordre public a été établi et plusieurs jeunes, se réclamant membres des partis politiques, présumés auteurs de ces violences, ont été maîtrisés. Informé, les patrons de la Sécurité nationale, maître Peter Kazazi Kankonde, qui a accompagné son collègue du commerce extérieur et le secrétaire général de l'IDPES, sont allés s'enquérir de la situation. Sur place, le vice-premier ministre de l'Intérieur a y a constaté les dégâts avant d'inviter la population à la collaboration avec les services de sécurité pour dénoncer tous les cas suspects. On a trouvé sur certains des signes de fétichisme et nos forces de l'ordre sont intervenies. On les a maîtrisées. Il y en a qui sont maîtrisées, d'autres sont dans la nature. Je pense qu'on va poursuivre les enquêtes pour traquer tous ceux qui sont encore dans la nature jusqu'à mettre la main dessus. Que la population puisse aider nos services de défense et de sécurité à dénoncer tous ceux qui commettent des bévues puisque tous ces gens-là se cachent dans la population. Donc la population doit collaborer avec la police et même de l'armée en cas de besoin. Ensuite, le quartier du numéro 2 du gouvernement s'est dirigé vers l'hôpital militaire du Kanchachi où sont internés les victimes de ces barbaries pour un réconfort moral. À proximité de la ville-province Kinshasa, nous sommes là dans la province du Congo. Ici, la situation sécuritaire est aussi préoccupante. Un groupe débondi, mais armé, qui a sémé la terreur à Batchango et Mongata, ont été arrêtés. C'était après une réunion du conseil de sécurité de cette province. Un couvre-feu a été décrété. On en parle dans ce reportage. La sécurité qui prévaut entre les villages Mongata dans la commune de Maluku et Batchango, Kabuba, Kongwango, faisant état de 11 personnes tillées, dont 7 militaires de forces armées de la commune démocratique du Congo, des policiers et des civils tous tillés à coup de machette. C'est le compte rendu de la réunion du comité de sécurité de ce vendredi 12 mai 2023 à Kengue, chef-lieu de la province du Congo, par le ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation, et relations avec le Parlement, Noël Lumbu. Signaleux que cette intense réunion est présidée par le gouverneur des provinces, Jean-Marie Petit Petit, Tamata. Pour ça, le gouverneur des provinces a décrété des jours de couvre-feu. Les Mongondo sont les fugitifs de la situation de Kwamutu, qui se trouvent dans la province de Maïndombe, dans la province de Kuihlu, précisément dans les territoires de Barata, et dans la province de Kwango, précisément à Mongata, à Kabuba. Ils se sont reconstitués, pour moi je les qualifierais de voleurs, qui font des rasiats dans différents villages de la province du Congo. Mais ce qui a fait déborder le vase, c'est le chef notable Bachongo, qui s'appelle Mayala. Le Mumbondo cherchait à arrêter Mayala, qui est parti de Mongata pour le Kwango. Il y a eu 11 morts. Il y a 7 morts. Militaires, 2 policiers et 2 civils. Mais la mesure prise, c'est de décréter un couvre-feu, qui va aller de 20h jusqu'à 6h du matin, pour réduire le mouvement de la population, pour empêcher que le Mumbondo, qui infiltre déjà les Kwango, de ne pas recruter les Koulouna, de ne pas les manipuler pour grossir les rangs. Tout à fait autre chose à présent. L'envoyé spécial du chef de l'État, Omana Bitika, est arrivé au Manima. À la tribune centrale de Kindou, Omana Bitika a présenté le programme de développement du chef de l'État. C'est par un vol régulier de CAA que l'envoyé spécial du chef de l'État est arrivé dans la ville de Kindou. Après l'accueil par le comité provincial, cet élu du Manima a été l'objet d'une mobilisation sans précédent de jeunes venus lui témoigner leur attachement. Une mosaïque des drapeaux des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation dont les MSR étaient visibles le long du parcours sur le boulevard Joseph Kabila. À la tribune centrale de Kindou, plus de 40 000 personnes se sont amassées pour écouter le message du président de la République. Devant, la foule, Pascal Omana Bitika a lancé un appel à la paix et à la réconciliation pour permettre au président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, de poursuivre son programme de développement. Pascal Omana Bitika, vice-ministre du plan, a exhorté ses frères à éviter les tensions et la division qui provoquent mort d'homme. Sa mission a également pour objet d'évaluer l'exécution du programme de développement local de 145 territoires, dont les Manima. Les chantiers de la francophonie évoluent normalement. Le ministre d'État des ITP veut se rassurer de l'évolution des travaux dans le Delay. Alexis Guissaro a pour se faire effectuer une visite d'inspection du stade Tata Raphaël et du stade des martyrs. À ce jour, les travaux sont exécutés à plus de 70 %, on dit Erudiski Toutou dans ce reportage. Les travaux s'accélèrent aux différents sites où abriteront les 9e Jeux de la francophonie. Voici comment se transforme le site Tata Raphaël. 15 bâtiments d'hébergement sont construits. Le village des Jeux, la salle de spectacle de lutte libre et lutte africaine, la salle de judo. Ici, les travaux de rénovation et embellissement sont exécutés à près de 70 %. Au stade de martyrs, le ministre d'État des infrastructures a, entre autres, visité la salle de gymnase jumelée, le terrain de basketball et d'athlétisme. Avec aujourd'hui le président de la République ainsi que le gouvernement, nous tous nous sommes focalisés sur les 9e Jeux de la francophonie. Et c'est dans ce cadre-là que différentes visites d'inspection se font sur les différents chantiers. Et aujourd'hui, nous pouvons considérer que nous sommes bien au-delà de 70 % de niveau d'exécution sur le plan des ouvrages. Les mesures d'encadrement qui avaient été prises lors de la dernière visite du chef de l'État, c'est-à-dire d'assurer le transport aérien aujourd'hui, toutes ces commandes au niveau du transport aérien sont en train d'arriver à Kinshasa. Le ministère des Finances a dû mettre la main à la poche pour pouvoir exécuter cela. Notons que dans certains chantiers, les travaux prendront fin d'ici fin mai. Assurance des entreprises contractantes aux ministres d'État, des infrastructures et travaux publics. Après la célébration de la journée internationale de l'infirmière, le Monde a célébré la journée internationale de la Croix-Rouge. L'objectif étant de sauver des vies. Les lauréats secouristes ont reçu des brevets. C'était lors d'une cérémonie au musée de l'art contemporain à Kinshasa, ici à Limité. On en parle dans ce reportage de Joël Makela. Spécialement cette année, le choix a été porté sur l'organisation de plusieurs activités pour commémorer la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. A l'organisation des différents ateliers se greffe la cérémonie dédiée à la population sinistrée de l'Est de la République démocratique du Congo. L'on note cependant, pour donner plus de relief à cette série d'activités, l'installation d'une première brigade féminine de la Croix-Rouge. Chaque jour qui se passe, il y a des crises multisectorielles. Et nous, par la République démocratique du Congo, nous sommes là au gilet des pouvoirs publics pour aider le gouvernement. Nous avons demandé au gouvernement d'encourager les volontaires, les gens qui travaillent bénévoluement, de mettre des moyens, rien que la civière, rien que la milan, pour aider les vulnérables, nous serons très fiers. Le but de ce projet ambitieux et tant d'autres a été rendu possible grâce à l'appui de la Fondation Vodacom, qui n'en est pas à sa première action sociale. La Croix-Rouge a une grande mission et cette mission nécessite beaucoup de moyens. Quand nous, étant une société technologique, nous avons pris d'abord l'obligation d'accompagner cette cohorte de 200 personnes comme une cohorte pilote pour la ville de Kinshasa, où on a participé à la formation du corps des volontaires pour la bonne cause. Nous avions aussi apporté une contribution matérielle en kit, des premiers soins qui va leur permettre de secourir les gens. La cérémonie s'est clôturée par la remise des diplômes d'honneur à plusieurs volontaires de la Croix-Rouge. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungou-Foura, a représenté la RDC à la réunion des ministres de la Culture du G77 qui s'est tenue en Chine. Catherine Katungou a défendu le projet de la politique culturelle de la RDC à ses assises. C'est un reportage de Rikin Tuzi-Maiouril. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungou-Foura, a représenté la République démocratique du Congo du 3 au 5 mai dernier à la réunion des ministres de la Culture du G77 et de la Chine où elle a défendu les projets de la politique culturelle de la RDC aux assises du Congrès international du patrimoine culturel à la Havane à Cuba. Ce congrès, placé sous le thème la culture bien publique mondiale, une dimension sociale économique a été un moment fort d'échange d'expérience autour des dimensions multilatérales, économiques, sociales de la gestion du patrimoine. Il était également question de porter des discussions sur l'adaptation des politiques de sauvegarde du patrimoine culturel ainsi que de l'appréciation des valeurs cataloguées dans les arts visuels, a renseigné la ministre Katungou. Le gouvernement de mon pays considère les rôles importants du patrimoine culturel dans le développement des humains. Quant au patrimoine culturel immatériel, il est pris en compte dans la lutte contre le réchauffement climatique et les efforts de protection de l'environnement. Mon ministère s'est engagé dans le processus de prendre des mesures relatives au statut et à la protection sociale de l'artiste ainsi qu'aux réformes nécessaires concernant la gestion et la protection des droits d'auteur. La 13e Assemblée générale de l'Union des chargeurs africains dont les assises ont eu lieu à Dakar, au Sénégal, appartiennent désormais à l'histoire. La RDC qui a présidé cette Assemblée depuis 2021 par les biais du directeur général de l'OGFREM a cédé le pouvoir au Sénégal. L'implication des gouvernements à des États membres dans l'importation et des opérations des marchandises en toute sécurité figurent parmi les recommandations formulées aux accords de ces assises. C'est un reportage de Guy Kitoko et Blaise Bokou-Gessonza. La 13e Assemblée générale de cette organisation a réuni 19 pays africains qui militent tous pour la facilitation et la fluidité des commerces. Facilitation également des importations et des exportations partout au monde. Le Congolais William Kazumba, directeur général de l'OGFREM, président en exercice de cet organe et depuis 2021 a passé le bâton des commandements à son successeur, le Sénégalais Abdoulaye Diop, à qui il a promis le soutien de la République démocratique du Congo, c'est conformément à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilobo, qui tient nord du cul ce que son pays, la RDC, intègre et fasse entendre sa voix dans les concerts des nations afin de bénéficier de l'élan de développement qui ressort. Des accords conclus avec d'autres États. Occasion pour le directeur général de l'OGFREM, William Kazumba Mayombo, de condamner avec véhémence l'agression dont est victime. La République démocratique du Congo par le Rwanda. Certains conseils s'appellent multimodales, certes, mais ils ne facilitent pas des opérations économiques au travers de maux des employés pour les importations et les exportations. D'où la nécessité de voir l'UCCA travailler pour uniformiser les documents de couverture, des marchandises, travailler en synergie et pour mener des actions concertées auprès des gouvernements respectifs, question d'avoir leur accompagnement dans les relations entre l'UCCA et les autres structures qui partagent en commun les transports de marchandises en dehors du continent africain. À ce niveau, l'accompagnement des États membres s'avère indispensable afin de sécuriser les chargeurs, les attaques des hommes armés, la destruction méchante des marchandises, le stockage des marchandises. Voilà autant de difficultés rencontrées par les chargeurs lors des opérations d'évacuation de leurs produits. Des difficultés prises à bras-alcool par les participants à ces assises de l'UCCA tenues à Dakar sous la présidence du Congolais William Kazumba Mayobo, directeur général de l'OGFREM, à la grande satisfaction des pays membres de l'Union des chargeurs africains. Au chapitre de l'enseignement supérieur et universitaire, je vous propose de suivre la soutenance de thèse du directeur général intérimaire de la RVA. C'était sur la surveillance de l'espace aérien congolais à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA en sigle. Reportage. L'espace aérien congolais est buté à des sérieux problèmes quant à son aspect surveillance entière. Les équipements CNS disponibles ne répondent plus à la demande actuelle. Devant plusieurs invités de marque et un jury composé d'éminents professeurs, le directeur général aide intérim de la RVA a défendu avec brio sa thèse sur la surveillance de l'espace aérien. La mention grande distinction lui a été décernée après avoir répondu à toutes les questions des membres de jury. Notre contribution, c'est d'amener encore au-dessus de notre espace une surveillance radar, c'est-à-dire l'installation de systèmes radar au sol, qui sont des radars primaires et des radars secondaires associés. Mais la visualisation de ces avions qui sont couverts par les radars se fera sur le système TopSky actuellement installé au niveau de l'aéroport régime. Le clé du succès, c'est que nous avons contribué sur le monde scientifique, mais aussi c'est un problème du pays que nous venons de régler, de résoudre à ce moment-ci. Si nous l'appliquons, au moins notre espace sera sécurisé sur ce plan-là. Ce travail apporte une solution, d'abord au souci de la surveillance de notre espace aérien. Pour qu'un avion vole, il faut qu'il y ait des équipements de navigation, des équipements de communication et des équipements de surveillance. Il restaure de cette étude, entre autres, la mise en œuvre des recommandations de l'OACI en matière de surveillance intégrale de l'espace aérien de la République démocratique du Congo. Et nous allons terminer par l'évaluation des projets industriels financés par le Fonds de promotion de l'industrie. C'est un reportage que nous propose Alain Bikaï. La ronde du Conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI pour évaluer l'opérationnalisation des projets industriels financés dans la partie S de la ville de Kinshasa s'est poursuivie. En cette troisième journée, dans la suite de Mme le Président du Conseil d'administration, Vicky Katoumoa, on a salué la présence des administrateurs ainsi que des représentants du ministère de l'Industrie. Les établissements Aïe, tous situés dans la commune de Kinkolé, ont été visités. Ces projets spécialisés dans les secteurs alimentaires produisent la boisson alcoolisée et non alcoolisée. Le financement du Fonds de promotion de l'industrie a permis d'installer des lignes de production, dont minéralisées et la boisson alcoolisée et non alcoolisée mises en bouteilles plastiques, en témoignent des confidences reçues sur place. Au nombre de difficultés que rencontre cette unité de production, on note une concurrence déloyale. Après le projet IETOU, les membres du Conseil d'administration se sont rendis dans la commune de Kimbanseke pour visiter le projet Money Shop. Ce dernier a sollicité et obtenu du FPI un financement en fonds de déroulement destiné à la construction d'un stock de matières premières. Notons que Money Shop fait partie des grands importateurs et distributeurs des ingrédients pour la fabrication de la chakiterie au pays et plus particulièrement dans la ville de Kinshasa. Dans les soucis des tendres et sombres activités des productions de la chakiterie, Money Shop a implanté une usine dans la commune de Kimbanseke sur le boulevard Lumumba. Partout où ils sont passés, les membres du Conseil d'administration du FPI ont encouragé sensibiliser ses promoteurs à respecter les échéances des remboursements du prêt reçu du FPI, afin de permettre à cet établissement de réaliser sa mission statutaire et le financement de l'industrie locale. Ce journal est terminé. Le rappel des titres avant deux. Nous séparer des bandits, mais armés arrêtés par les services spécialisés et présentés par le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Au total 55, avec comme champ opératoire le quartier Gramalik et anciens combattants de la commune d'Ungalima, ici à Kinshasa, le général Sylvain Ekingue les a présentés au public. Et puis, célébration journée internationale de la Croix-Rouge, les lauréats sécuristes formés grâce au partenariat avec la fondation Vodacom ont reçu des brevets. C'était lors de la cérémonie au musée d'art contemporain à l'échangeur de l'IMETE. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée à la réalisation. Patrick Bapuila, Yamoulamba et Papi Voelé. L'équipe technique était assurée par Barboza Masela, Emile Zola, Gabi Konga, Alain Soudi, Alain Galia, José Dimonekene. L'information continue sur nos antennes en français de les quatre langues nationales. 13h30, Tétis Samba Danaïe. Ce journal était coordonné par Eurydice Kitoutou Maudiri. Vous allez suivre la tranche communiquée juste après dans une présentation de Mimi Di Bambou. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501